Donc, en fait, aujourd'hui, on est à la leçon 5 et vous allez aimer cette leçon 5, c'est sur l'intégrité. On reste toujours sur tout ce qui va concerner le relationnel, mais relationnel selon Christ. Et aujourd'hui, on va voir un passage, toujours dans Matthieu 5, sur l'intégrité. Nous avons vu qu'au cours des deux dernières séances, nous savons que Jésus accorde beaucoup d'importance à notre relation avec les autres, à notre relation avec lui, mais pas seulement, mais aussi notre relation avec les autres, c'est important pour le Seigneur. Et la dernière fois, nous avons appris qu'aux yeux de Dieu, l'amour et la relation conjugale entre les hommes et les femmes sont nobles et sacrés. Par conséquent, Jésus nous a enseigné à nous débarrasser des pensées impures et à devenir une personne qui respecte le sexe opposé et qui est fidèle à son conjoint. Et aujourd'hui, nous allons voir, comme je vous ai dit, un troisième aspect des relations interpersonnelles, pardon, en ce qui concerne l'intégrité. Et le passage que nous allons prendre, je vais vous le mettre dans le chat, c'est Matthieu 5, Matthieu 5, et ce sera du verset 33 au verset 37, d'accord ? Comme d'habitude, vous aurez les questions qui vont vous permettre de pouvoir vous interroger sur le petit passage. Et la nouveauté, c'est que je serai votre animatrice. Je vais lire les questions parce que des fois, j'ai pu remarquer que la semaine dernière, des fois, mes questions n'étaient pas très claires. Donc, c'est mieux que je vous les pose et que vous interagissiez, que vous réagissiez par rapport à ça. Donc, on va d'abord lire le passage. On va le lire dans deux versions différentes, si possible. Et nos désignés du jour sont les hommes. On va vous faire travailler aujourd'hui, messieurs. Donc, Axel va lire dans sa version, et j'essaie, va lire dans sa version, si possible. Donc, on est dans Matthieu 5. On est au verset 33 et 37. Matthieu 5, que vous commencez à connaître par cœur, qui est notre chapitre de référence pour ce mois de mars. Et dès que tu y es, Axel, tu peux y aller. Ok. Matthieu 5, verset 33 à 37. Oui. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rends pas part ton serment. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous dis, de ne pas faire du serment du tout. Je ne dis pas, je le jure par le ciel, car le ciel est sur le trône de Dieu. Ou, j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escalde où Dieu possède ses pieds. Ou, je le jure par Jérusalem, car elle est la vie de Dieu, le grand roi. Je ne dis pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui. Si c'est oui, non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Amen. 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 J'essaie si tu peux lire dans ta version, s'il te plaît. Merci. Vous avez encore appris ce qu'il a dit aux anciens. Tu ne pas gireras, tu ne pas gireras point, mais tu t'acquéreras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré partiellement. Mais moi, je vous dis de ne girer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche et pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne girer pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveux. Que votre parole, non, non, c'est qu'on y ajoute, tout vient, dit malin. Amen. 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 C'est un passage qui est fort, comme tous les passages de Matthieu 5. Et donc, je vais vous poser des questions par rapport à ce passage. La première question que je vais vous poser, c'est lorsque vous faites une promesse, il est bon de dire seulement oui ou non ? Vous avez les questions dans le tchat, au cas où, si vous voulez lire en même temps que moi. Tout le reste vient du diable. Pourquoi, selon vous, lorsqu'on fait une promesse, on doit soit être dans un oui, soit être dans un non et ne rien rajouter, sinon ça vient du diable ? Pourquoi, selon vous ? Pourquoi le passage dit que lorsqu'on fait une promesse, on doit rester à ce qu'on a dit, oui si on a dit oui, non si on a dit non, et que si on a un peu de trouble, ça vient du diable ? Pourquoi, selon vous ? Bon, je vais essayer de répondre, selon moi. Parce que, parce que Dieu est à dire... Ah, ça a coupé. Ça coupe, on n'entend pas bien, ouais. J'ai bien capté ça, en fait. Waouh. Ça m'énerve, ça. Bon, du coup, si l'un de vous deux peut se renchérir, et puis après, on reprendra notre frère dès que sa connexion sera possible. Voilà, ça a coupé. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait répondre ? Pourquoi, lorsque l'on promet quelque chose à quelqu'un, on doit soit être dans un oui ou dans un non ? Oui, je te promets, je vais le faire. Non, je ne peux pas le faire. Et si on rajoute quelque chose, pourquoi, selon vous, ça viendrait du diable, en fait ? Pourquoi ça viendrait quelque chose que le diable lui-même s'aimerait ? Vous ne comprenez pas la question ? Non. Bon, moi, j'ai compris la question. Ouais, on m'y croit. J'ai compris. J.C., c'est toi. Ah, J.C., ça va couper. Ben, si tu veux reprendre là où tu entends ton éternité, Faxel va rembrayer. Ça capte mal. On n'entend rien. Tu peux pas ou pas ? Waouh. Tu peux parler ? Oh ? Ouais, ça va, c'est bon. Je crois qu'on t'entend. Ouais, c'est bon. Vas-y, réponds. Je ne sais pas si tu... Je pense qu'il y a encore un petit problème de connexion. On n'entend rien. On ne t'entend pas. On n'entend rien. Et c'est encore bloqué. Axel, vas-y, s'il te plaît. Ça va. Ah, on t'entend, vas-y. Et là, parle. Vas-y, on t'entend, t'entendu. J.C. ? OK. Axel, vas-y. Ah, c'est sûr. OK, vas-y. Ouf, je pense que... La correction, ici, chez nous, ça, il y a la plus de menaces. Donc... Oui, on m'entend, là. Là, vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Oui, oui. Donc, du coup, on va te laisser terminer ce que tu avais commencé et après, on va reprendre avec Axel. Vas-y, dis-nous. Je disais... Par rapport à cette question, je répondrais que quelqu'un qui n'a pas la décision... Oh là là. Oh là là. Peut-être, ferme ta caméra. Peut-être, ça fera moins de data, en fait, à prendre. Tu vois ? Peut-être, ferme ta caméra. Laisse juste en audio. Comme ça, on pourra au moins profiter des perles de sa chambre, en fait, que tu vas donner juste en audio. Je pense que ça va faire trop de data. Essaye de couper juste... Ouais, voilà. Et vas-y. Ah, il a déconnecté. Vas-y, Axel, s'il te plaît. Ce que tu allais dire. Bon, lorsque le Seigneur demande à ceux que notre vie soit oui et notre non soit non, je vois plus cet aspect où on doit imiter Dieu. Plus qu'il dit que soyez saint comme je suis saint. Aussi, lorsqu'il dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le fait que Dieu veut que nous soyons comme lui, c'est un peu dans cet aspect-là que je vois le fait qu'il nous dit que notre oui soit oui, notre non soit non. Un peu comme lorsqu'il prend une décision, il ne revient pas. Sur sa décision. Donc, c'est un peu en tant qu'imitateur qu'il nous demande de le faire. C'est un peu cet aspect que je vois. Très bien, très bien. Jissée, est-ce que tu voulais dire quelque chose maintenant ? Voir si ça passe, la connexion. Ok. Je pense que non. Charlie, tu voulais rajouter quelque chose ? C'est un peu le même avis qu'il a partagé à Axel. D'accord, ça marche. Oui, Axel a vraiment dit quelque chose. Bon, peut-être que Francis, tu es là. Est-ce que tu peux intervenir ou peut-être est-ce que tu es mobilisée sur la conduite ? Ok. Alors, on va passer à la question 2. En quoi cela peut paraître une difficulté pour les disciples de Jésus que nous sommes, le fait, en fait, d'être dans notre oui, notre non et de ne pas rajouter des choses dedans ? Donc, ce que l'on promet de faire ou que l'on ne peut pas faire, on reste dedans plutôt que d'essayer, en fait, de faire une bulle par rapport à ça. En quoi ça peut être une difficulté pour vous, en fait, en tant que disciples de Jésus ? En fait, c'est suite à la réponse de la première question. C'est ça qu'il faut répondre à la deuxième ? Oui, voilà. Comment ça peut être difficile pour vous, des fois, de vous tenir à votre oui, de vous tenir à votre non ? Si vous avez promis quelque chose à quelqu'un, comment ça peut être parfois, vous qui êtes un disciple de Jésus, comment ça peut être difficile pour vous, parfois, de tenir ces promesses-là et de ne pas les rajouter dedans, en fait ? Moi, je dirais que l'homme, c'est difficile, c'est quand on est dans le charnel. Absolument. En fait, je vais préciser, quand on est perdu un peu dans toutes les émotions, au lieu de laisser travailler le Seigneur, donc forcément, le charnel, il va prendre plus un peu de pouvoir, si je peux dire ainsi, par rapport à quand tu marches par l'Esprit de Dieu. Je dis ça, c'est parce qu'il y a eu des situations que j'ai vécues, et souvent, ça a été la confusion. Et Dieu n'est pas dans la confusion, en fait, tu vois. Quand l'Esprit de Dieu, il parle clairement, ben, tant oui, il est oui, c'est sûr, on ne revient pas sur certaines décisions prises. Et quand tu es dans tes mauvaises émotions, un petit peu de droite et de gauche, forcément, le charnel, il prend un peu plus le dessus, et là, après, tu prends des directions un petit peu contraires. Ça, je peux répondre par rapport à ce que j'ai bien répondu. Oui, oui, très bien. Axel, tu veux contribuer, tu veux apporter un élément? OK, bon, je peux dire aussi, par un peu, un autre oui et un autre non peut parfois être également influencé par ce qui nous entoure, par le physique, par des événements qu'on peut vivre. Par exemple, un problème au niveau de la famille, pour les étudiants au niveau, voilà, académique, pour ceux qui travaillent au niveau social, couple nouveau, voilà, pour ceux qui sont mariés. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, les choses qui se passent autour de nous peuvent influencer notre vie et notre non. On a plusieurs témoignages, la liste est longue. C'est vrai, c'est vrai. Alors que Dieu nous attend vraiment dans cette attitude-là, ou si on prend une résolution, qu'on puisse y tenir, mais comme vous venez de dire, la vie arrive aussi, il y a des circonstances, et puis les personnes en face de nous aussi sont des facteurs qui peuvent venir troubler, et tu peux t'engager pour quelque chose, et puis au final, peuvent se passer des choses et faire que cet engagement ne sera pas tenu. D'accord ? Mais en tout cas, nous n'avons pas un Dieu qui condamne, d'accord ? Si jamais, des fois, il nous arrive de ne pas tenir nos prêts, s'il arrive parfois que nous ne tenions pas nos engagements, il suffit tout simplement de se repentir envers le Seigneur et vraiment choisir une attitude de cœur, on se tient à notre oui, on se tient à notre non, tout simplement et qu'on n'y rajoute rien, parce que sinon, on dit que tout le reste vient du diable, ça veut dire que ça donne accès au diable, en fait, vous voyez ? Alors, la troisième question, c'est pourquoi Jésus enseigne-t-il à ses disciples de ne pas jurer ? Pourquoi, dans l'enseignement de Jésus, nous n'avons pas le droit de jurer, en fait ? C'est quoi le problème sur le fait de jurer ? Surtout lorsque les gens sont là, je te jure, je te jure, je peux faire, je peux faire, je peux faire... Quand les gens vous disent, oui, je t'assure, je t'assure, je te jure... C'est quoi ? C'est quoi le problème ? Lorsque l'on jure, bon, c'est d'après ce que la loi dit dans, je pense, dans le fait, je pense, dans Lévitique ou bien dans Exode, toute promesse qui a été faite, toute déclaration qui a été faite avec serment, c'est-à-dire avec le fait de jurer, il devait être respecté. Absolument. Il devait être respecté, tu avais exigé cela, il devait être respecté. Donc, nous devenons en quelque sorte esclaves, quoi. On est un esclaves de ceux-là. Il y a de tenir l'engagement. Le Seigneur, nous connaissons, lui dit, il vaut mieux ne pas le faire parce que je vous connais. Je sais que vous, vous êtes influencée par tout et rien, donc il ne vaut mieux ne pas le faire parce que je vous connais. C'est vrai, en plus. Charlotte, tu vas rajouter quelque chose ? C'est un peu dans le sens qu'il dit, Axel, mais moi, je rajouterais, je pense, à mon sens, que Dieu n'est pas qu'enjure. Je ne prends pas mon témoignage, par exemple. Je ne tiens pas les promesses, en fait. Dieu nous connaît déjà d'avance. S'il nous dit ça, c'est qu'il sait. En fait, il connaît le cœur de l'homme. Voilà. En fait, de jurer, moi, pour avoir juré plein de fois, ça, c'était avant. Tu ne tiens pas, tu finis par, oui, ne pas tenir tes engagements. Je pense que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'on est humain et que mieux vaut prendre un engagement qu'on est certain de tenir plutôt que de prendre un engagement. Prendre un engagement. Ou en tout cas, comprendre que quand le Seigneur, il dit qu'il ne faut pas jurer par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, c'est parce qu'en fait, pour Dieu, un engagement, c'est sacré, en fait. Un engagement sacré devant Dieu. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme, en fait, pour revenir sur ce qu'il a dit. Quand la décision est prise, quand la chose est établie, il ne revient pas dessus. Mais nous, les hommes, très souvent, on est comme ça, là. Vous voyez, lundi, on peut promettre, mardi, on a oublié qu'on n'est pas là dans un esprit de condamnation. On est vraiment là dans un esprit d'amour pour qu'on s'engage les uns les autres à respecter nos engagements et à vraiment être intègre. Mais c'est quelque chose dans lequel on mature et on grandit. On apprend à tenir ses engagements par le Seigneur. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu et c'est par son Saint-Esprit, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que Jésus nous enseigne à ne pas jurer parce qu'il sait très bien que la même chose que tu auras juré, là, que tu vas faire ou que tu ne vas pas faire, dans deux, trois, cinq secondes, tu auras déjà oublié que tu as juré, en fait. D'accord ? Dieu préfère qu'on soit des personnes, lorsqu'on prend un engagement, on sait qu'on va le tenir plutôt que de prendre des engagements que toi-même, tu n'as pas à tenir. Et parfois, il est même meilleur de dire, écoute, ce que tu me demandes, là, je ne pourrai pas tenir mon engagement. Je préfère ne pas m'engager, en fait. Et très souvent, c'est ce que Dieu attend pour nous, c'est qu'on puisse avoir cette maturité de dire, bon, tu me demandes telle chose, telle chose, je t'assure que je ne pourrai pas le tenir, cet engagement-là. Par contre, si on sent que l'on peut tenir cet engagement, oui, je peux m'engager à faire telle chose. Oui, bien sûr, tu peux attendre de moi telle, telle chose. Si je peux faire telle chose, je le fais. Je préfère faire comme ça, c'est ma manière d'opérer, plutôt qu'en plus, tu vas donner des fausses attentes à la personne qui est en face. Et ça peut être quelque chose qui peut venir, voilà, dans les relations avec les personnes, venir déstabiliser ça, jusqu'à ce que même venir à détruire une relation, en fait. Donc, ce n'est pas rien dans les relations interpersonnelles de vraiment prendre soin de ne pas jurer, de ne pas se dire, voilà, je vais faire telle promesse qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir. Mieux vaut ne pas promettre, mieux vaut ne rien dire, mieux vaut être silencieux, le silence est bien aussi des fois, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. D'accord ? Bon, on continue. Question numéro 4, d'une manière générale, dans quelle situation une personne jurerait-elle ? Dans quelle situation les gens, ils aiment bien jurer ? Moi, si ça vous fait rire, c'est que vous-même, vous vous savez, là. On se sait tous ! Les personnes, bon, les personnes aiment jurer lorsque, au fait, lorsqu'ils partagent une vérité et la vérité n'est pas crue par les personnes qui les écoulent. Donc, pour appuyer le témoignage, il faut jurer, que je jure devant le Seigneur, que ce que Dieu dit est vrai. Ouais. Bon, c'est des choses comme la vérité en forme. Et ce n'est pas une bonne chose, vous savez pourquoi ? Parce que la conviction, il y a deux sources de conviction, en fait. Voilà. Mais sur la conviction externe, c'est-à-dire la conviction envers quelqu'un d'autre. La première source de conviction, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est d'ailleurs l'unique source, en fait, de conviction. C'est-à-dire que même toi, quand tu vas être convaincu de quelque chose, c'est par le Saint-Esprit que tu es convaincu. Donc, la deuxième chose, c'est soi-même, mais ce n'est pas vraiment soi-même. C'est le Saint-Esprit qui va passer par nous-mêmes. On va avoir cette conviction et c'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si toi-même, tu n'es pas convaincu de ton affaire, tu es en train de pécher toi-même, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, on ne veut pas que la personne en face, comme Axel a dit. On va dire, je te jure, je te jure que ce que je te dis là, c'est la vérité. Si il n'aime pas ça. Shirley, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? Oui, c'est un peu ça. Il y en a aussi qui appuient aussi une promesse. Mais dans le même sens. Oui, c'est vrai. Une promesse, oui. Wow, oui. Donc, c'est ça. Les personnes aiment jurer dans un esprit de conviction, aussi des fois aussi pour pouvoir se sortir de certaines situations. Il y a un mécanisme un peu, nous-mêmes, on voit, on se sait. Il y a un mécanisme, tu as envie de glisser comme ça, mais Dieu ne veut pas qu'on fasse ces trucs de glissement-là à la manière d'un serpent. Il nous a dit prudent comme un serpent. Il n'a pas dit sans intégrité comme un serpent. Question numéro cinq. Selon l'enseignement de Jésus, quelle norme, en fait, quelle normalité, quel principe on peut avoir en ce qui concerne l'intégrité d'un disciple ? En fait, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Que pour un disciple, ça, c'est la base pour lui, c'est la fondation de sa vie en ce qui concerne l'intégrité. Quand on lit le passage, ou même quand on y pense, en fait, qu'on est juste en train de se poser avec l'esprit de sagesse, pour vous, voilà, quand on vous dit intégrité, vous pensez à quoi ? Moi, là, quand tu dis ça, à la base, c'est l'intégrité. Je crois qu'il faut avoir l'amour de Dieu. Je dirais l'amour en toi. OK, ça marche. Axel ? On intéresse une personne de vrai, une personne d'authentique ? Oui, absolument. Absolument, j'aime beaucoup ce que tu dis, j'aime beaucoup aussi ce que Charlie a dit. Quand tu as l'amour de Dieu, en fait, vos deux réponses se complètent. Tu es quelqu'un d'authentique, en fait. Tu es quelqu'un d'authentique, tu es quelqu'un de vrai. Tu sais que tu as des faiblesses, tu sais que tu as des manquements. Et ça, ce n'est pas un problème. Je tiens encore à dire que le manque d'intégrité peut être occasionnel, mais ça ne doit pas être un style de vie. On doit pouvoir poursuivre l'intégrité, grandir dans l'intégrité. Mais on arrive de faillir. On arrive d'être faillibles parce qu'on est perfectible. Comme on est perfectible, Dieu est en train de nous perfectionner. Et dans ce perfectionnement, il nous arrive de faillir d'avoir des manquements, des fois de mentir, des fois de jurer, des fois de nous engager à quelque chose et de manquer nos engagements. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que l'on ne reste pas dans ça, en fait. On ne reste pas et qu'on ne pense pas que c'est la norme pour un chrétien de manquer d'intégrité. Ce n'est pas du tout la norme. Dans vraiment les principes de conduite du royaume des cieux, l'intégrité est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que Dieu est intègre. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa bouche dit, il l'accomplit. Le mensonge ne se trouve pas en Dieu. Le père du mensonge, d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu a veillé à dire à travers Jésus que le père du mensonge, c'est le diable. Parce que finalement, c'est un avocat qui est en bouche, donc c'est un signe. Finalement, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le mensonge a été enfanté par le diable. Mais la vérité, c'est Dieu. Dieu, il est vérité. Il ne se trouve aucun nombre de variations en lui. Quand Dieu te dit ça, là, ça reste ça, en fait. Il ne revient pas dessus. Il ne change pas d'avis. Sauf que nous, parfois, il nous arrive d'avoir un manque d'intégrité. On doit se le dire. On doit soi-même, des fois, se faire un examen de conscience et se dire, voilà, certains aspects de ma vie, Seigneur, je manque d'intégrité. Or, je sais que ce n'est pas ta nature. Je sais que ce n'est pas ta personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à la stature de Christ, c'est d'être une imitatrice de Christ, un imitateur de Christ. Aide-moi dans ce manque d'intégrité. Fais de moi une personne qui tient ses engagements. Fais de moi une personne, en fait, qui est vraie, qui est authentique. Même dans mes erreurs, même dans mes faiblesses, je dois aussi être cette personne qui dit, écoute, là, 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 j'ai fauté. Là, 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 j'ai manqué. Et là, 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 moi, j'assume. Je suis une personne, j'assume. Même dans les fautes, dans les choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi ? Parce que si j'ai envie d'être quelqu'un de vrai, si j'ai envie d'être quelqu'un d'authentique par la grâce du Seigneur, je dois aussi faire face à mes manquements, à mes faiblesses humaines, à les apporter devant Dieu pour qu'on travaille ensemble avec le Saint-Esprit dessus. Vous voyez ? Et c'est ça l'intégrité, en fait. C'est un style de vie. Je m'encourage à faire face aux bonnes choses qui sont en moi et aussi aux mauvaises choses. À me tenir à mes engagements. À ne pas m'engager à la légère aussi. Très souvent, il nous arrive de dire à quelqu'un, écoute, toi et moi, on va faire ceci, on va faire cela. Très souvent, en n'ayant même pas consulté Dieu. Et puis, quand on se rappelle, oh, peut-être qu'il serait bon que je consulte le Seigneur dessus. C'est là où Dieu dit, tu ne m'as rien demandé. Est-ce que je t'ai envoyé là ? Ah ! Et tu dois aller voir la personne avec qui tu t'es engagé, là, à faire quelque chose pour lui dire, ah, finalement, comment t'expliquer ? Je n'avais pas demandé à Dieu. Vous voyez ? Et ça, des fois, en Dieu, c'est de la confusion. Comme disait tout à l'heure Charlie, c'est des choses qui amènent de la confusion et qui viennent emmener des ombres au tableau dans nos relations avec les autres, dans notre manière, en fait, d'interagir avec les autres. Vous voyez ? Alors, Dieu veut que nos relations, à cause de la croix qui a réconcilié l'homme avec Dieu, mais la croix aussi réconcilié les hommes entre eux. Et du fait que la croix, c'est la réconciliation, que ce soit avec Dieu et que ce soit les hommes envers les hommes, il fait que cette œuvre de la croix, en fait, fait que nos relations avec les autres, Dieu veut qu'elles soient excellentes parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu veut que l'on soit bon dans le relationnel. Ça compte aux yeux de Dieu. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas normal si vous êtes chien et que les gens ne peuvent pas vous voir en peinture. Ce n'est pas normal là pour vraiment se dire non, ce n'est pas la normalité. Pourquoi ? Parce qu'on est la lumière du monde. On est le sel de la terre. Donc, on doit avoir un goût spécial. On doit être ces personnes-là qui sont intègres. Quand vous voyez le monde où ils passent leur temps à mentir, à parjurer, à vraiment… Le mensonge, c'est la culture du monde. Vous voyez ? Dans toute sa laideur, malheureusement, travestir la vérité. Aujourd'hui, vous avez des choses qui même ont l'air de… Des fois, ça a l'air de rien, mais c'est du mensonge. Vous savez ça ? Moi, je vais dire un exemple par exemple. Je vous donne un exemple par exemple. Il y a des gens, quand ils déclarent leurs impôts, ils sont chrétiens, ils aiment bien un petit peu mentir, tu vois, pour ne pas payer trop d'impôts. Est-ce que vous pensez que ça, ce manque d'intégrité-là devant Dieu, c'est quelque chose qui est défendable ? Ben non, parce que Jésus, il a dit, il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, les impôts, on les paye en intégrité. Ça veut dire qu'on ne va pas masquer des petites sommes et puis on se dit, voilà. Vous voyez ? Ça a l'air de rien. Ou télécharger illégalement. Tu es chrétien, là. Tu vas sur des sites téléchargés illégalement. On va se faire dans la vérité. Ce n'est pas normal. Non, il faut se dire la vérité. Quand on télécharge illégalement, en fait, les titres, quand on va aller regarder l'œuvre que la personne, elle a produite illégalement sans payer un centime, devant Dieu, ce n'est pas bien. Il faut se dire la vérité. Vous voyez ? Il y a plein de petites choses. Maintenant, en parlant maintenant de l'inégalité, comment on appelle ça ? De l'inégalité. C'est ça, dans l'inégalité, non, c'est ça ? L'inégalité. Oui. Nous, par exemple, ici en Tunisie, on n'a pas de licence ou c'est un tel logiciel. On fait comment ? Mais normalement, toi, tu es chrétien. Oui, quand on est chrétien, on fait comment ? Ça fait que tu télécharges illégalement. Tu télécharges. On se parle dans la vérité. Cette histoire de téléchargement illégal, là, nous tous, on sait où est-ce que ça va, en fait. On aime bien se raconter des petites histoires. Normalement, tu n'as pas le droit. Tu vois, normalement, tu démontes. Mais maintenant, on fait comment ? Hein ? Il faut payer, il faut payer mon pied. Maintenant, on fait comment ? Les écoles, ils ont des logiciels, des logiciels craqués. On fait comment ? Eh bien, on fait comment ? On fait légalement. Voilà. Et si on n'a pas l'argent, on demande à Dieu de nous aider. Maintenant, on n'est pas censé passer par l'illégalité. Toi, tu sais, dès que tu dis le mot illégalité, là, toi, tu sais déjà que c'est un péché. Mais la vérité, c'est qu'il faut mettre le mot qu'il faut dessus, c'est un péché. Télécharger illégalement, c'est un péché, mon frère, et c'est un péché qui s'appelle le vol. Tu voles ? Enfin, je veux dire que là, à un moment aussi, il faut que nous, les chrétiens, on arrête de se raconter des histoires. Télécharger illégalement, c'est voler. Tu vois ? Et Dieu, il n'est pas dans le vol. Il n'est pas le Dieu du vol. Tu vois ? Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de petits trucs qu'on fait là, en tant que chrétien, où, ben voilà, ce sont des choses où ça manque d'intégrité. Être digne de confiance. Est-ce qu'on est des personnes dignes de confiance ? Est-ce que les gens… Hum, voilà un autre truc. Intégrité. Voilà un autre aspect d'intégrité. Quand on vient te dire un secret, est-ce que tu es quelqu'un qui va aller colporter les secrets ? Ça aussi, c'est l'intégrité. Je ne parle pas du fait que imaginons que quelqu'un vient vous dire quelque chose et que tu as besoin de renfort dans la prière avec une personne avec qui vous savez vous êtes dans une relation de confiance et que vous allez prier pour une personne peut-être qui est en train de vivre quelque chose qui n'est pas facile. Mais tu ne colportes pas là. Vous partagez un fardeau parce que c'est trop lourd pour toi. Ça, c'est une chose. Mais si quelqu'un te confie quelque chose et que demain, toute la communauté, toute la communauté spirituelle le sait, c'est un manque d'intégrité. Tu n'es pas une personne intègre si tu fais ça. Partager les secrets des autres, ça, c'est un manque d'intégrité. Ça veut dire que tu n'es pas une personne qui est digne de confiance. N'oubliez pas que intègre, ça veut dire digne de confiance. Donc, si la personne prend le temps de te partager quelque chose qui est de l'ordre de l'intime pour que tu puisses l'aider, qu'est-ce que tu as à aller parler de ça à toute la communauté ? C'est quoi le problème, en fait ? Vous voyez, il y a plein de petits aspects à ça sur l'intégrité et c'est quelque chose sur lequel le Seigneur, il nous regarde parce que c'est notre témoignage, c'est le témoignage de gloire, c'est notre témoignage et c'est le témoignage de gloire de Jésus dans notre vie. Ça veut dire, est-ce que Jésus est vraiment dans notre vie ? Vous voyez ? Il faut regarder par exemple, il y a des gens, voilà un autre truc sur lequel on manque de dignité, de dignité, bah oui, de dignité et d'intégrité. Sur les offrandes, combien de fois, Jean en aime bien faire ça ? Jean, il y a le beau billet là de 50 euros et il y a le beau billet de 10 euros. Tu prends le billet de 10 euros et le 50 euros, tu le laisses là comme ça parce que tu réfléchis, que tu as ceci, alors que le Saint-Esprit te dit, donne les 50 euros. Tu vois ? Est-ce que tu es digne de confiance avec l'argent que Dieu te permet de gagner ? Et ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. De la base, c'est l'argent de Dieu. Donc quand ça te fait mal à les offrandes, il faut commencer à se dire Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une emprise de l'argent dans mon cœur ? Je suis très sérieuse sur ce sujet-là parce que quand tu tiques sur les offrandes, quel que soit le montant que Dieu te donne, il faut aller prouver ton cœur devant le Seigneur parce que ça n'est pas normal en fait. Et là, Dieu te regarde et te dit mais est-ce que tu es digne de confiance avec ce que je te donne ? Parce que ce n'est pas toi qui t'ai donné, c'est Dieu qui te donne. Souffle de vie là pour pouvoir aller au travail, c'est Dieu qui te donne. La force pour le faire, c'est Dieu qui te donne. Les capacités, l'intelligence, c'est Dieu qui te donne. Charlie, tu voulais intervenir ? Vas-y. Par rapport aux offrandes et tout, je connais très bien le sujet-là. J'ai une question, une personne qui est vraiment en grande difficulté financière, je vais extrapoler. Je ne vais pas donner son nom. Elle est tellement à découvert. Elle sait que devant le Seigneur, elle a fraudé. Donc, elle a volé Dieu. Elle ne donne pas sa dîme ou les offrandes, n'en parlons pas. C'est quoi sa ligne de conduite ? Puisque le Seigneur, il voit en fait quand elle est totalement dans les dettes. Elle se dit j'essaye de partir dans de nouvelles situations avec le Seigneur. Comment elle, elle peut donner quelque chose si elle est totalement, limite, elle n'a pas pris son loyer, découvert, attire l'arigot et tout. Quelle est la démarche à suivre ? Déjà, oui, prie le Seigneur. Comment elle peut s'en sortir ? La première chose à faire, c'est se repentir. Comme ça, tu te mets en règle avec le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que dans cette situation, j'ai fait telle, telle chose et vraiment, je te demande pardon. La deuxième chose, elle va dire Seigneur, moi, la situation dans laquelle je suis, je ne peux pas m'en sortir. Ça m'est impossible mais je compte sur toi. Non seulement je me suis repentie, je me suis repentie sur toi parce que la Bible dit d'où viendra le secours en fait. Le secours des hommes est vain. Déjà, je tiens à te dire que tu ne peux pas attendre si on vient d'un homme ou d'une femme. Tu dois attendre que la solution vienne de Dieu et tu dis Seigneur, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel, le secours me vient de toi Seigneur. Je ne peux pas m'appuyer sur un homme, sur une femme, je ne peux m'appuyer que sur toi et si tu dois utiliser une personne, bien sûr qu'il va utiliser quelqu'un, bien sûr qu'il va passer par quelqu'un. Mais la première des choses, c'est se repentir, se remettre en règle devant le Seigneur et vraiment lui demander de te sortir de cette situation-là et il le fera parce que Dieu, la Bible le dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toutes ces iniquités. C'est-à-dire que même le mal qui a été apporté à travers cette situation parce qu'on décide de faire mal et de désobéir à Dieu, Dieu va purifier ça et Dieu va rétablir la situation. Mais des fois aussi, c'est aussi nous-mêmes pour qu'on apprenne à respecter Dieu dans les offrandes et dans les dents. Vous voyez ? Parce que si on ne respecte pas Dieu dans les dents et dans les offrandes, qui est notre Seigneur en fait ? Parce que dans un sens, quand c'est comme ça, ça cache quand même une racine. Il ne faut pas se mentir, ça cache un amour de l'argent déguisé. Tu vois ? Ça cache un amour. Même pour quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation, on va dire, sur les finances parce qu'on n'apprend pas à ça à l'école. Oui. Elle vit dans une situation de grande pauvreté. C'est vrai qu'elle n'a pas été éduquée et tout. Oui, il faut que Dieu l'enseigne, ça c'est sûr. Mais comment elle peut basculer ? Est-ce qu'elle a l'amour de l'argent ou c'est la peur de manquer ? La peur de manquer, c'est l'amour de l'argent. Quand tu as peur de manquer d'argent, tu as forcément l'amour de l'argent. Tu vois ? Tu vois comment ça se cache ? Je comprends que ce soit difficile pour toi de comprendre. C'est subtil. Oui, c'est très subtil. Mais le diable se cache dans la subtilité. Tu vois ? Quand tu as peur de manquer, ça veut dire que tu aimes l'argent. Comment tu peux avoir peur de manquer ? Puisque la Bible dit l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment tu peux avoir peur de manquer en fait ? Il faut vraiment se remplir de la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas avoir peur de manquer. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Et ça, c'est un mensonge du diable dans lequel le diable tient beaucoup de chrétiens pour les emmener dans le manque d'intégrité en fait. Ouais. Comme tu vois, tu vas peut-être manquer sur ça, ce petit argent-là, mets-le toi de côté alors que Dieu te dit cette somme-là, fais ça, ça avec. Tu vois ? Donc, il faut faire attention quand on a peur de manquer, ça n'est pas de Dieu. Ça, c'est le diable en fait d'ailleurs. Déjà, la peur ne vient pas de Dieu comme vous le savez. Et la peur de manquer ne peut pas être un enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui pourvoit. La Bible dit « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, il pourvoit. Tu vois ? Et ça, c'est important. C'est vraiment important de se remplir de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand tu as la peur de manquer, tu manqueras. Je m'explique. Quand on a peur de manquer d'argent, on manquera toujours d'argent. Ce que tu as peur de voir, tu l'attires. Pourquoi tu mets la foi dans la mauvaise chose en fait ? Tu ne mets pas la foi dans la bonne chose. Mais si tu es rempli de la parole de Dieu, rempli de ce psaume 23 qui dit « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je t'assure que tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras jamais parce que tu as mis foi dans la vérité. Mettre foi dans le mensonge du diable qui est de dire que j'ai peur de manquer. En fait, tu vas mettre foi dans le mensonge du diable qui est en train de te faire passer ton Dieu pour quelqu'un qui ne pourvoie pas. Ça ne va pas où quoi Satan ? Arrière de moi, Satan, tes pensées me sentent en scandale. Mon Dieu pourvoit, il a toujours pourvu et il pourvoiera toujours au nom de Jésus. Et c'est là où tu dois faire attention. Pourquoi ? Parce que le diable, quand on est chrétien, tu dois faire attention à ça parce que le diable tient beaucoup de chrétiens captifs avec ses mensonges. C'est le père du mensonge et t'amène à faire quoi ? Douter de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu, toi, tu vas pourvoir ? Dieu là, il pourvoit toujours. C'est à nous de ne pas laisser l'accès au diable en fait. Quand on fait malheureusement ce processus-là d'avoir peur, de manquer, en fait, tu t'enfermes dans des choses. Donc, il y a des gens, ils ont peur de manquer, ils vont faire quoi ? Ils vont faire la course au crédit. Tu vois ? Peur de manquer. Ils vont se retrouver dans des situations mais graves. Tu vois ? Donc, vraiment, remplissons-nous de la parole de Dieu qui dit que l'éternel est mon berger, je ne manquerai du tiens. Tu vois ? Et c'est ça qui est important. Mais pour en revenir à cette personne-là, mon conseil, c'est se repentir. Dieu est un Dieu qui donne des redémarrages. Et surtout, j'aimerais parler de quelque chose qui est extrêmement important que tu as évoquée. Je bénis le Seigneur pour ton intelligence et pour la femme de sagesse que tu es, l'éducation financière. Charlie, tu as parlé de quelque chose qui est extrêmement important. Beaucoup de chrétiens négligent l'éducation financière. Un chrétien n'est pas un chrétin. On doit être éduqué financièrement. On doit savoir gérer nos finances. Justement parce que Dieu fait de nous les administrateurs des biens qui sont des bénédictions qu'ils nous donnent. On doit savoir s'éduquer financièrement. Et je dois vous dire qu'il y a des livres à ce sujet-là. Il y a des personnes que l'on peut lire qui ne sont pas en contradiction avec la Bible, bien au contraire, et qui sont des chrétiens qui sont vraiment illuminés de tout le quadri, qui ont cette lumière, cette sagesse de Dieu qui vont vous aider dans l'éducation financière. On doit avoir une éducation financière quand on est un chrétien. Savoir gérer l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit nous gérer, c'est nous qui devons gérer l'argent. Et combien de chrétiens au jour d'aujourd'hui n'ont pas d'éducation financière et ne savent rien faire ? Juste parce que... Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Oui, on est... Alors, attention, on est en train d'accumuler des trésors dans les cieux, mais on doit savoir être bons administrateurs de ce que Dieu nous donne comme bénédiction sur Terre. Si Dieu nous donne un travail qui nous permet d'avoir des revenus ou de dégager des revenus qui sont assez importants, ce n'est pas pour qu'on puisse rester là comme ça et puis faire n'importe quoi, dépenser de l'argent, dépenser de l'argent. C'est pour qu'on investisse dans son royaume. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit des personnes éduquées financièrement pour que l'on sache investir dans son royaume. Je m'explique. Investir dans les orphelinats. Investir, par exemple, dans le fait que certaines femmes qui sont veuves, elles n'ont pas parfois la source de revenus qu'elles avaient par rapport à leur mari lorsqu'ils étaient vivants, elles ont besoin de s'en sortir financièrement et d'avoir une source de revenus. Les personnes démunies, on doit aussi investir pour les aider. Vous voyez ? On doit aussi investir pour aider les personnes qui, des fois, se retrouvent sans domicile fixe, exclues de la société. Ça, c'est l'Église qui doit avoir cette main qui se tend. C'est la main de Jésus qui se tend vers ces personnes-là. Donc voilà, on doit avoir cette éducation financière. Ce n'est pas normal lorsqu'on est chrétien. Donc le salaire est viré le premier. Le 5, tu n'as plus rien sur ton compte. C'est normal. Ce n'est pas normal, il y a un gros problème. Ce n'est pas normal, il y a un problème. Il faut qu'on se parle dans la vérité les frères et sœurs. D'ailleurs, on peut demander la sagesse à Dieu. Je n'ai pas honte. Moi, si je vous parle de ça, c'est parce que votre Seigneur m'a enseigné à travers toi pour la dîme. Je ne donnais pas, je voulais Dieu. À force de demander la sagesse du Seigneur, en plus, quand tu fais un métier comptable, tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est sûr que le Seigneur en a repris les bases. Comme tu disais tout à l'heure, si Dieu veut nous confier certaines choses, déjà, il va nous regarder comment on gère aussi les finances au niveau des métiers. Il se dit, si je peux te confier aussi autre chose. Il est en train de regarder aussi la gestion proprement dite de nos vies courantes. C'est vrai qu'il me disait souvent, si on a besoin d'aide, il est là, à sa sagesse et tu donnes des stratégies, tu donnes des idées, tu donnes aussi comment faire pour épargner, pour donner aussi dans son œuvre. Parce que qui dit donner dans son œuvre, comme tu dis, c'est recevoir aussi la part de Dieu d'une autre manière. Oui. Il faut donner et investir. Il faut donner et investir avec Dieu. Il faut vraiment que Dieu soit celui sur qui... En fait, qu'on investisse en Dieu, on investisse dans son royaume. ça, c'est important déjà. Et voilà, l'éducation financière pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose sur lequel, malheureusement, nous les chrétiens, on est en retard pour la plupart d'entre nous. On est comme des... C'est vrai. On pense que c'est péché. Ce n'est pas péché de s'éduquer financièrement. Ce n'est pas un péché d'être... qui sait vraiment gérer l'argent. Bien au contraire, c'est un témoignage de gloire pour Dieu. C'est quelque chose sur lequel que Dieu nous visite, nous les chrétiens, on ne sait pas encore faire. Ça, c'est vrai. C'est une réalité en plus. C'est vraiment une réalité. Mais il n'y a pas que l'éducation... On ne va pas dire qu'on est en retard. Au contraire, on a un Dieu qui va justement nous éduquer. Mais voilà. Il y a des gens en train de nous éduquer. Voilà. Des fois, il nous fait passer par des choses pour qu'on puisse justement recevoir ses instructions. Voilà. Il nous corrige. Des fois, il nous corrige parce qu'on est ses enfants justement. Dieu, il ne corrige pas les enfants du diable. Dieu corrige ses enfants à lui. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis il ne corrige pas les enfants du diable, ça veut dire que à cause du fait que nous sommes ses enfants, je vais expliquer bien pour ne pas qu'on aille me dire que là, bibliquement, je ne suis pas d'accord. À cause du fait qu'on est ses enfants, il nous corrige. On est ses fils et ses filles. Donc, il est obligé de nous corriger pour nous dire attends, la manière dont tu gères ton argent, ce n'est pas normal. L'argent que je te donne, je ne le gère pas bien et tu dois savoir gérer l'argent. Tu dois savoir gérer ces choses-là. Et bien souvent, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, des fois, lorsqu'on passe par certaines choses, c'est pour qu'on reçoive cette instruction-là, c'est pour qu'on reçoive cette éducation-là parce qu'il veut nous donner plus. Mais comment tu peux que Dieu peut te donner plus ? Si déjà, comment tu veux avoir 1 500 000 demain à gérer ? Si déjà sur 1 500 euros, tu ne sais pas gérer 1 500 euros. Dieu va te regarder Dieu va te regarder et il va dire mais apprends déjà à gérer tes 1 500 euros et les 1 500 000 là, je vais te les envoyer. Les 15 millions, je vais te les envoyer. Les 150 millions, je vais te les envoyer. Les 1,5 milliard, je vais te les envoyer. Les 15 milliards, je vais te les envoyer. Les 150 milliards, je vais te les envoyer. Mais apprends déjà à gérer 1 500. Et c'est ça le problème avec beaucoup de personnes. Ils ne comprennent pas que des fois, ils butent, ils revoient des situations se présenter dans leur vie. Pas parce que tu es méchant, jamais. Parce que Dieu veut t'apprendre à être éduqué financièrement. Ou même des fois, il n'y a pas que l'éducation financière. Même dans le monde chrétien, je trouve qu'on a besoin aussi, même s'il y a tous les coachs du monde là, des fois même, Seigneur, pardon, il y a trop même de coachs, mais même l'éducation sentimentale. Nous, les chrétiens, on a besoin d'apprendre ça là. Tu vois ? Des fois, on dirait qu'on est en retard sur des choses que, normalement, c'est nous, on est en avance et on est en train de prendre au monde. On aurait dû être en avance par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est vrai, ça, ouais. Tu vois ? Donc, voilà, ça, c'était une belle parenthèse. Mais c'est une parenthèse que j'aime beaucoup. Alors, à votre avis, comment Jésus aimerait-il transformer notre vie sur la base de cet enseignement ? Je crois que c'est tout ce qu'on vient de dire là. Amen. On vient de dire, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Grosso modo, Axel ? Par rapport à ça, l'intégrité, c'est quelque chose que Seigneur avait parlé, mais j'avais essayé de relever le défi, après, je l'ai mis en stand-by. Wow. Là, tu parles. Je l'ai mis en stand-by parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, voilà, avec certains, dans les relations. C'est-à-dire, j'ai vu plein de paris de certains sujets avec parce que je ne suis, on n'est plus en phase. C'est-à-dire, quand j'étais d'accord avec la personne, j'évite de parler. Ouais. Je pense que j'en avais parlé de ça. Est-ce qu'on peut prendre un passage, donc je cherchais mon passage. De Corinthiens, de Corinthiens. Alors, attends, on n'est pas encore. Un 17. De Corinthiens 2, 16 à 23. Je vais faire la lecture, si vous voulez. Attends, on n'est pas encore. De Corinthiens 1, 16 à 23. De Corinthiens, De Corinthiens quoi ? Quel chapitre ? De Corinthiens 1, 16 à 23. Ok, ça marche. Allez, tu peux faire la lecture. Ah, Charles, oui, on marche. Oui, merci, c'est bon, merci, voilà. Ok, j'ai fait la lecture. Il dit, « Je comptais passer par chez vous en allant à Macédoine, puis revenir de Macédoine chez vous. Vous auriez alors, vous, vous auriez alors pu m'aider à poursuivre mon voyage vers la Judée. En formant ce projet, est-ce que je fais preuve de légèreté ou bien mes plans seraient-ils inspirés par les mots purement humains, en sorte que lorsque j'ai dit oui, cela pourrait être non ? Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Silas et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tous ceux qui l'avaient promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui ? Amen. Pour que la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous, au Christ, et qui nous a consacrés à lui par son action. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son saut, comme sa propriété, et qui nous a mis dans notre cœur et qui a mis dans notre cœur son esprit. Pourquoi donc ne suis-je pas encore revenu à Corine ? Je prends Dieu à témoin sur qui c'est parce que je voulais vous ménager. Ne drônez pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre choix et à vous tenir ferme dans la foi. Amen. 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 Quand le Seigneur m'avait parlé de l'intégrité, je ne sais pas combien de temps ça fait, il m'avait parlé un peu de comment l'Église considérait cela. Ici, c'est l'apôtre Paul qui avait projet d'aller à Corinthe qu'il n'avait pas pu tenir cet engagement. Il n'avait pas tenu cet engagement et les chrétiens avaient pris ça. Les chrétiens, les courants avaient pris ça comme une forme de légèreté. Et quand j'avais vu ça, j'étais choqué. Et j'ai aimé examiner toutes les choses que j'ai dit à quelqu'un qui n'avait pas pu réaliser et je me suis dit « Ah ! » Et c'est vraiment au sol. Donc, c'est vraiment un sujet sérieux qu'on me disait. Le Seigneur m'avait mis au défi et j'avais essayé. Après, je me suis dit « Non, je ne peux pas. » Il y a des choses qui m'y rattrapent même sans que je le veuille. Et j'ai mis ça en stand-by. C'est vrai. C'est vrai. Ça nous rattrape. En tout cas, c'était la leçon 5 sur l'intégrité. On a vu la semaine dernière sur notre manière de nous conduire avec le sexe opposé. Des fois, on ne fait pas attention mais Dieu, pour lui, notre témoignage est important. Je vous dis la vérité. Moi, après, je laissais Charlie aussi conclure par rapport à ça. Je trouve que dans cette leçon sur l'intégrité, ça te remet face à toi-même. Ça te remet face à toi-même pour te dire non pas dans un esprit d'accusation. Le but n'est pas qu'on soit dans un esprit d'accusation et que le Seigneur, jamais. Dans un esprit d'accusation, de condamnation, non. C'est juste que Dieu, en fait, est dans un esprit de conviction par le Saint-Esprit. Je te convainc que là, tu fais mal mais laisse-moi t'aider à bien faire. Voilà comment Dieu fait. Tu as entendu ce que le diable lui va te dire tu fais mal, tu fais mal, partager quelque chose ? Je crois que vous avez dit la plupart de ce que vous avez dit, c'est important. C'est juste là, pendant ce cours, le Seigneur, il me rappelle que l'intégrité, c'est un très grand témoignage pour les non-atteints. Mon travail, toi, tu connais comment ça se passe et il y avait une situation où Dieu m'a interpellée que j'ai fait, on va dire, une petite fraude. Je me suis aperçue après parce que j'étais tellement fatiguée, fatiguée. Il y a les émotions et le charnel qui a repris le dessus. Mais je me suis aperçue après. Mais Dieu, je sais que l'intégrité pour lui, c'est important, c'est vital. Parce que dans des métiers comme le nôtre, on a des fois à prendre des décisions et ces décisions-là aussi peuvent être radicales pour certaines personnes, pour un service et peuvent aussi être gagnées à Christ par une intégrité, je trouve. C'est vrai. Il ne faut pas comprendre sur le moment pourquoi tu as pris ces décisions, mais Dieu sera attesté dans leur cœur en tout cas par la conviction du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je partage. En tout cas, merci Seigneur. Je vais tout simplement donner la conclusion. La conclusion, c'est que Jésus accorde beaucoup d'importance à notre relation avec les autres. La chose la plus importante dans une relation entre les gens est la confiance. Et la confiance est basée sur l'intégrité. D'accord ? La vie de Jésus est pleine de vérité et de lumière sans aucune tromperie ni obscurité. Par conséquent, Jésus a enseigné à ses disciples qu'il ne devait y avoir aucune tromperie dans leur vie. Nous devons être complètement honnêtes et crédibles, tout comme Jésus. Dans le livre de Psaume, chapitre 41, pardon, verset 12, il est dit tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Que ce soit aussi dans le livre de Proverbes chapitre 11, verset 3 ou le livre de Proverbes chapitre 19, verset 1, cela nous rappelle à quel point choisir l'intégrité donne une bonne direction dans notre vie. Cette qualité qui était autrefois associée aux gens de bien, que l'on considérait comme des modèles sociaux enviables est aujourd'hui regardé avec dédain. Aujourd'hui, quand tu es intègre, les gens te regardent comme si c'est des valeurs jugées comme dépassées et on va même presque dire t'es faible en fait, c'est une faiblesse. Pour eux, être intègre, être authentique, être vrai, c'est une faiblesse. Pour eux, ce qui est mieux dans ce monde-là, c'est de savoir mentir, tromper les gens, abuser les gens, toutes ces choses-là qui ne sont pas honorables devant Dieu. Une personne intègre est une personne qui n'a rien à cacher, qui est la même en public et en privé. Ça, c'est important. Il y a des gens qui vivent un christianisme public et qui vivent le contraire du christianisme en privé. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dieu veut qu'on soit des disciples. Ce que l'on montre en privé, il veut qu'on le montre en public. La personne qu'on est chez nous, ça doit être aussi la personne qu'on démontre à nos collègues. Comment on est à la maison, on doit démontrer ça aussi lorsqu'on est à l'extérieur. Vous voyez ? Une personne qui fait ce qu'elle dit. Donc, on marche selon les exigences et les valeurs de la parole de Dieu. Donc, on est une personne qui fait ce qu'elle dit, qui veille à honorer ses engagements. Une personne qui n'est pas fausse parce que quand on ne tient pas ses engagements de manière continuelle, comme ça, quand c'est un style de vie, je l'ai bien dit quand ce n'est pas une exception mais que c'est un style de vie, ça fait de nous une personne qui est fausse, ça fait de nous un hypocrite devant les yeux du Seigneur. Et c'est selon ce modèle que le Seigneur veut que ses disciples que nous sommes marchands, ce sont des principes de conduite du royaume des cieux. Et pour pouvoir vraiment méditer dessus, vous pourrez lire un psaume 119 du verset 1 à 8. La conclusion, c'est de se dire que nous devons être des personnes intègres, nous devons décider de demeurer des personnes intègres dans un monde qui ne cesse d'être en perte de valeur morale et spirituelle. Ce monde-là est en perte de valeur morale et spirituelle. Mais nous, les disciples de Jésus, nous devons être ce repère qui leur montre que non, on doit être intègre, on doit être vrai. Voilà, la leçon est terminée. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez rajouter ou dire ou partager ? Par la grâce de Dieu. Charles, vous avez deux questions. Vas-y. Attends. En parlant de l'intégrité. Deux secondes, je vais allumer parce qu'en fait, là, c'est très noir. C'est un moment.